Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, comme toujours un petit point sur les dernières bêtas et hier Apple a déployé la bêta 3 d'iOS 17, on va donc faire le point dans cette vidéo une mise à jour qui pèse un petit peu moins d'un giga. Le numéro de version se termine par H, ce qui nous laisse encore pas mal de versions mais pas de panique on est le 6 juillet et donc iOS 17 sera disponible dans plus de deux mois pour tout le monde. Mais avant de commencer les nouveautés d'iOS 17 bêta 3, un petit point sur notre sponsor du jour c'est KISFAN. KISFAN, je vous en ai déjà parlé, à titre personnel je me suis commandé Office 2021 qui tournait autour de 30€ là je vous propose exactement le même deal, je sais que le site est fiable donc vous pouvez y aller. Le principe est simple, ils achètent des licences en gros et ils ne revendent pas cher, vraiment pas cher pour celles-ci et ça marche parfaitement, j'ai pu m'inscrire sur leur site de Microsoft sans aucun souci après avoir reçu au bout de quelques minutes le numéro de série d'Office 2021. Donc si vous souhaitez une licence Office 2021 originale à 30€ je vous mets le code AMT62 je vous mets le lien et puis il n'y a plus qu'à cliquer, franchement c'est pas très cher, en plus on peut le payer par Paypal. Allez c'est parti, première nouveauté et ça concerne l'application musique. Lorsqu'on appuie sur les trois points, alors pour l'instant c'est pas encore traduit mais regardez juste ici on a la possibilité d'afficher les crédits de la chanson. Alors suivant la chanson vous allez avoir différentes informations, dans tous les cas vous allez avoir le format mais vous allez également avoir des informations sur qui est le batteur, qui est au clavier, qui est le chanteur, qui a produit, etc. Donc tout ça, c'est assez pratique d'avoir ça avec cette nouvelle fonctionnalité. Vous le savez, l'application Météo a été pas mal remaniée avec iOS 17, notamment avec les moyennes. Alors certaines, il y a certaines petites nouveautés, notamment des polices un petit peu différentes et même des nouveautés qu'on n'a pas encore en français, uniquement en anglais. Notamment je pense à quelques légendes qui ne sont pas encore disponibles pour le moment, on verra avec la bêta 4. Et puis on notera quelques informations supplémentaires pour les alertes. Concernant le partage de mots de passe, on notera une nouvelle icône qui fait son apparition, rien d'exceptionnel. Dans l'application Message, lorsque vous appuyez sur le plus et que vous avez ce menu là, vous constaterez que la partie photo a un petit peu changé. Auparavant on avait une image fixe, là cette fois-ci c'est la dernière photo, la photo la plus récente, qui s'affiche. Dans l'application Photo, quelques petits changements, notamment avec l'icône de Visual Lookup, qui est juste là, bon, elle change un petit peu, mais le fonctionnement reste le même. Pour rappel, Visual Lookup, c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir des informations supplémentaires sur certaines photos, alors pas toutes, notamment ça fonctionne avec les monuments, les animaux, les arbres et en plus. Donc tout à l'heure, juste après, j'ai pris une photo de boulot, donc ça m'indique bien que ce sont des boulots. Donc là, l'icône a un petit peu changé, ça ne change pas grand chose objectivement. L'une des nouveautés par contre, c'est que ça peut vous donner des informations sur le type de lavage. Alors pour l'instant j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, je resterai dans quelques temps, peut-être avec une bêta 4. En tout cas, ça fonctionne pour la partie Etats-Unis. Je reste dans l'application photo et là, je suis dans les éléments supprimés récemment lorsque j'appuie sur sélectionner. Et donc tout en bas à droite, voilà, j'ai ce menu là. Et là, j'ai deux possibilités, soit de récupérer toutes les photos qui ont été récemment supprimées, ou alors de les supprimer définitivement. A propos de l'application maison maintenant, un nouveau splash screen fait son apparition. Alors les nouveautés indiquées là ne sont pas des nouveautés de la bêta 3, uniquement d'iOS 17. En tout cas, quand vous allez lancer votre application pour la première fois, vous devriez avoir cette pancarte. On a néanmoins une petite nouveauté qui concerne les luminaires. Donc voilà, lorsque je clique sur une lumière, j'ai des couleurs déjà prédéfinies que je vais pouvoir choisir. Alors évidemment, on a toujours la possibilité de choisir une couleur plus précise, comme ceci, avec l'application maison. A propos de l'application santé, cette fois-ci, alors une toute petite nouveauté concernant le bien-être mental. Vous savez, c'est une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 17, avec WatchOS 10, etc. Objectivement, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant. Donc ça permet simplement de donner son état mental à un instant T. Et donc la bêta 3 propose une petite modification concernant le design, notamment ce bouton qui était bleu avant, qui est maintenant vert. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu plus naturel. Alors par contre, une petite animation supplémentaire, lorsqu'on donne son opinion sur sa santé mentale. Assez jolie, en tout cas, je trouve. Donc ça, c'est bien pensé. Je vous avais parlé des modifications de l'application horloge, avec la partie minuteur, lors de la bêta précédente. Et cette fois-ci, on a encore une petite nouveauté, alors esthétique, mais qui est assez sympa. Donc c'est le bouton play, là, qui fait son apparition. On avait des écritures avant. C'est quand même plus lisible comme ça. Dans cette version bêta 3, alors les voix personnelles en français ne sont toujours pas disponibles. J'ai toujours bon espoir, même si, bon, j'y crois vraiment pas vraiment. Mais bon, je me dis toujours, sur un miracle, ça peut arriver. Donc toujours pas les voix personnelles en français avec cette bêta. Lors de la précédente bêta également, je vous avais parlé d'un nouveau cadran horloge transparent qui est assez sympa. Cette semaine, il n'est plus du tout transparent. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas ? En tout cas, donc voilà, le cadran qui n'a pas changé. C'est toujours le même, mais bon, il n'a plus la même apparence. Certains d'entre vous m'avaient parlé d'un problème concernant le clavier qui n'apparaissait pas, notamment dans Spotlight. Bon, il y a toujours eu des bugs avec le clavier, mais là, c'était assez sérieux. Il semble que le problème soit corrigé avec cette bêta 3. Autre bug corrigé avec la bêta 3, ça concerne le centre de contrôle et la partie concentration. Lorsqu'on appuyait sur concentration, certains avaient un respring du téléphone. Bon, ça semble corrigé et tant mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17, bêta 3. Alors, pas mal de personnes m'ont parlé de problèmes de batterie et ça semble assez généralisé à tout. Alors que ça soit sur la bêta 2 d'iOS 17, mais également sur les bêta d'iOS 16.6, mais même sur iOS 16.5.1. Alors, petit rappel, pour éviter tout problème de batterie, mieux vaut éviter toutes les bêta, donc iOS 16.6 et iOS 17 évidemment. Et puis après, il y a aussi des notions liées à la chaleur. Plus il fait chaud, plus votre batterie va être moins efficace. Donc, bon, c'est sûr, préférez des environnements plutôt raisonnables. Dans l'ensemble, je trouve iOS 17 très fluide. Il y a toujours ce bug des notifications. Mais en attendant, pour une bêta, c'est quand même pas si mal que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501